Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se faire une tarte aux fruits rouges à base de crème diplomate. On parsemmera cette tarte de petites pousses de basilic pour parfumer le tout. On va commencer par la crème diplomate, je vous montre les peser tout de suite, c'est parti ! Pour la crème diplomate, il vous faudra 13 g de farine, 100 g de crème liquide, 125 g de lait, 25 g de sucre, 5 g de beurre, une demi-cuillère à soupe de vanille liquide et un jaune d'œuf. Commencez par faire bouillir le lait. Ensuite dans un bol, blanchissez l'eau jaune avec le sucre et incorporez-y la farine. Puis versez le lait bouillon sur votre mélange. Mélangez le tout avant de remettre la crème à cuire sur un feu doux jusqu'à ce qu'elle devienne bien épaisse. Placez-la dans un bol et ajoutez-y la vanille liquide et le beurre. Filmez au contact et laissez-la bien refroidir au frais. Lorsque la crème pâtissière aura bien refroidi, montez la crème liquide et incorporez-la à la crème pâtissière. Pour garnir votre tarte, vous aurez besoin de fraises, de myrtilles, de framboises et de basilic frais. Le fond de tarte, je le fais à base de pâtes sucrées. Je vous invite à cliquer sur le lien en haut à droite pour voir la recette. Mettez la crème diplomate dans votre fond de tarte avant de disposer joliment vos fruits rouges et de terminer avec le basilic frais. Je vous invite à cliquer sur le lien en haut à droite pour le lien en haut à droite pour le lien en haut à droite pour le lien en haut à droite. Et voilà pour cette vidéo. Si vous avez aimé, surtout n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. On se retrouve bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !